Alors moi, en apéritif, je propose un sorbet à la bière, un sorbet au pastis ou un sorbet au porto. Trois produits qui vont se transformer très agréablement et très rafraîchissants pour un apéritif. On peut aller sur un granité si on est plus dans l'été ou on peut s'éclater sur un granité au champagne. J'aime bien aussi les coteaux du Léon, j'aime bien ces vins pas trop trop sucrés, juste avec le caractère. Et donc on peut rajouter un jus, soit un jus de pamplemousse, un jus de citron ou un jus d'orange en effet, qui pourrait donc faire un beau granité. Alors en granité c'est très simple, pour faire un granité on prend un verre, ce que j'appelle un trembler, les verres eaux. On va verser donc le produit qu'on veut transformer en granité et on va rajouter de l'eau tout simplement. Et il y a un moment où vous allez pouvoir boire l'intégralité de ce verre, alors faites attention quand même avec les coteaux du Léon. Et on va pouvoir boire ce verre en se rafraîchissant. C'est-à-dire que là on a cette note haqueuse et donc à partir de là on peut mettre ce produit au congélateur, dans un récipient assez plat, laisser prendre et puis gratter avec une fourchette. Et on a fait un granité. Alors ce n'est pas comme à la cuisson, l'alcool ne s'évapore pas, quand il est glacé l'alcool est présent. Donc évidemment tout ça on le consomme avec modération, on évite d'abuser. On évite d'abuser ou on reste à la maison. Alors ensuite on passe à l'entrée, une glace au homard, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors une glace au homard, j'ai inventé ça il y a quelques années, j'ai récupéré en fait les carcasses de homard et je les ai passées au four à 170 degrés pendant à peu près 10 minutes, de façon à ce qu'ils soient extrêmement chaudes. Et j'ai versé du lait dessus et j'ai réduit, j'ai fait réduire l'ensemble. Donc on est sur ce que j'appellerais une bisque d'homard, d'une simplicité déconcertante bien entendu, si les cuisiniers m'écoutent ils vont dire un bisque d'homard c'est pas comme ça, et ils ont raison. Mais dans l'esprit ça fait un peu ça, donc ça se décline soit sur le homard, de la crevette ou de la langoustine sans aucun problème. Et une fois qu'on a obtenu ce concentré je dirais presque, et bien j'élabore une glace comme une glace vanille mais avec un peu moins de sucre et sans vanille bien entendu, quoique le homard et la vanille se verraient très très bien ensemble, et après donc je mets à turbiner dans une turbine. Donc il y a quoi dedans ? Il y aura de la crème, il y aura un tout petit peu de sel, un peu de poivre, il y aura du sucre bien entendu. J'utilise du glucose parce que le glucose est peu sucrant, et donc à partir de là on peut mettre un peu de pectine ou du sucre à confiture, et on arrive à faire une recette tout à fait simple pour une entrée. D'accord, donc en fait on ne s'interdit rien en glace, on peut tout se permettre, on peut se permettre des carcasses d'eau, on peut se permettre du poivre, tous les condiments, tous les légumes sont glaçables, j'ai envie de dire glaçables, je ne sais pas si ça se dit ? Je ne sais pas si glaçable se dit, il y a en tout cas une réflexion, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans chez le nôtre, et monsieur le nôtre on se connaissait très très bien, un jour je lui ai présenté une glace truffe, ce qui est très délicat à faire en fait, une bonne glace truffe noire, tuber menelosporum, pour reprendre la variété la meilleure. Et donc la première fois, comme je connaissais très peu la truffe, mon produit était moyen, mais je ne m'en apercevais pas, je ne connaissais pas. C'est quoi un produit moyen ? C'est un produit qui n'a pas de goût ? Un produit qui manque, où on a loupé en fait la marche de l'authenticité, on a raté en fait la marche du respect du produit. Donc quand on ne connaît pas très bien le produit, on peut se tromper. Et un an plus tard, je lui ai présenté une glace truffe, et là j'ai travaillé avec le champignon frais, et j'avais eu un résultat absolument fantastique. Et sa réflexion était la suivante, il m'a dit, Gérard tu as le droit de tout faire, à partir du moment où tu gardes le bon goût. Donc la réponse à la question que vous vous posiez, est-ce qu'on peut tout faire en glace, à partir du moment où on reste dans cette note de bon goût, bien entendu on peut tout faire en glace. Tout peut se glacer, mais ne surtout jamais dénaturer le produit de base. C'est ça, même j'ai fait l'autre fois mes élèves à l'école, je les ai fait courir dans la pelouse, ils ont été me cueillir des petites pâquerettes. Et on a fait donc au cœur de pâquerettes, qui est un produit sucré, parce que le centre de la pâquerette est très sucré. Alors attention, pas n'importe quelle pâquerette, mon père est jardinier, donc je me suis laissé conseiller. Et on a fait donc une glace au lait, qui était en effet assez jaune, assez jaune d'or, magnifique, et qui était sucrée par le pollen, en fait contenu par cette fleur. Et j'ai laissé cette fleur et ça fait un produit tout à fait fantastique. Donc on peut un peu tout faire, il suffit de faire travailler un petit peu les méninges. Donc en entrée, cette fameuse glace au homard, en plat, alors on enchaîne sur quoi ? Alors en plat, si on est sur les fêtes, en effet il y a le foie gras qui est en ce moment un petit peu, comment bousculer je dirais, mais à juste titre tout à fait. Donc moi j'aime bien la glace foie gras, c'est une glace qui se porte bien, qui est facile à faire, dans le sens où vous avez à peu près 60% de matière grasse dans le foie gras. Et donc c'est un fixateur d'arômes. Il ne faut pas oublier bien entendu, moi je le fais au foie gras poêlé. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à exprimer le produit encore plus par le fait de la caramélisation au poêlage. Donc un foie gras poêlé, de bonne qualité. On va rajouter des épices, donc au choix. Il y a une énorme possibilité, on peut aller sur la muscade, etc. En étant toujours très vigilant. Et on peut mettre soit du porto, soit l'armagnac. Tout ça, ça va dans l'aromatisation du foie gras. Et puis moi je le sers avec un foie gras frais poêlé sur un petit fond de pain d'épices. Et puis des petits oignons sautés caramélisés et finis par du miel. Parce que le miel, le foie gras, la glace, tout ça, ça marche bien ensemble. Et surtout je respecte toujours de mettre un produit chaud avec un plat où la glace vient en accompagnement. Alors moi en entendant ça, j'ai mal aux dents. Parce qu'on le dit que ça casse les mailles des dents de manger chaud et froid. Mais vous, vous avez une solution. Il ne faut pas que la glace soit trop givrée en fait, pas trop froide. Absolument. Une glace sans dégustation, quand vous l'avez dans l'assiette, elle doit courir dans l'assiette. C'est-à-dire qu'elle doit être en mouvement. Si elle est collée au fond de l'assiette, c'est qu'elle est trop froide. Premier point. Deuxième point, on doit pouvoir y mettre la cuillère sans effort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la température, pour ceux qui sont un peu plus puristes, qui vont aller un petit peu plus loin et qui veulent regarder si ce que je dis est la stricte vérité, prenez donc la température, vous serez à moins 6 degrés. Moins 6 degrés, c'est une température idéale de dégustation. C'est comme si elle sortait de la machine. Quand elle sort de la turbine, donc de cette machine, elle est à moins 6, moins 8 degrés pour les glaces normales, bien équilibrées. Une mauvaise glace, il va falloir faire plus froid. Ou alors, quand elle sort dure à cette température, c'est qu'elle est mal équilibrée. Donc à ce moment-là, on m'appelle. Ça se règle, c'est pas très compliqué. Il y a un taux de sucre, il y a des extraits secs à respecter. Parce que c'est très mathématique la glace en fait. Donc il faut respecter une température de dégustation d'une glace pas trop froide, surtout jamais trop froide. Et puis avec un produit chaud, vous n'aurez jamais ni mal au sinus, ni mal aux dents. Vous, vous n'avez jamais eu mal aux dents ? Avec des glaces de la concurrence, oui. Alors on a mangé le plat. On va quand même pas manger de la glace avec notre fromage. Moi, je vous propose des fromages de caractère. J'avais fait la glace au Cabecou quand j'étais dans la région là-bas. Et puis dernièrement, j'étais à Châlons-sur-Saône et on m'a proposé une glace à l'époisse. Et donc j'ai fait la glace à l'époisse en étant évidemment vigilant sur ce produit. Un époisse fermier, de bonne qualité, avec les caractéristiques qui suivent, c'est-à-dire cette odeur assez forte. Voire tenace. Voire tenace. Il faut mettre des gants, en fait, pour travailler avec ça. L'époisse, ça vous colle aux doigts. Et par contre, en glace, en étant bien dosé, ça aime bien la crème parce que c'est déjà bien crémeux. Donc il y a un accord qui vient tout à fait naturellement avec la crème glacée. Quand je dis ça, pour ceux qui veulent créer des glaces ou des sorbets, toujours pensez à quel accord je vais lui donner. Est-ce que ça va avec de l'eau ? Est-ce que ça va avec du lait ? L'eau et le lait sont complètement différents. La matière grasse va fixer les arômes. L'eau ne fixe pas les arômes. Donc selon l'expression qu'on va vouloir donner, forte ou non, donc on va aller sur une ou l'autre des directions. Donc là, l'époisse va très bien avec une matière grasse comme la crème ou le lait. Et on l'accompagne d'une petite salade ? On ne tartine pas la glace sur du pain quand même ? Alors moi, je l'ai fait. Ça marche très très bien. Ça rafraîchit sur des petits toasts chauds, encore une fois, parce que le toast chaud va tout de suite remettre en température de dégustation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire des petits palais de glace. Ou alors, faire comme j'ai fait dernièrement sur le salon, c'est de faire des panna cotta des poisses, de servir ça avec une petite confiture chaude et de rajouter une boule de glace dessus. Donc on est là sur carrément une constitution d'une assiette, dans son intégralité, où on va jouer en fait avec la matière. On va avoir ce côté chaud et agréable, sucré, qui va venir adoucir encore un peu la glace et sa caractéristique, parce qu'on peut faire au minster aussi, vous savez. Et donc vous pouvez très bien, et puis du cumin bien entendu, et donc vous allez avoir une assiette complète ou alors, simplement, une petite tranche de glace, comme on fait en Moldavie, on fait de la glace en tranche. Mais je trouvais ça très intéressant. Et puis on met la tranche de pain, la tranche de glace et on consomme ça gentiment, sans modération. Alors en dessert, j'imagine que Gérard Thorin ne va pas nous servir une banana split ou une boule ou deux boules vanille chocolat. Qu'est-ce qu'on mange en dessert ? Qu'est-ce que vous avez d'original à nous proposer ? En dessert, il y a tellement de choix. C'est soit je vous fais voyager et je vous emmène sur l'île de la Réunion, vous fermez un peu les yeux, on met un petit peu de sucre de canne, on travaille l'ananas Victoria en pleine maturité, on est au mois de décembre, on est le 25 décembre, on est en pleine maturité de l'ananas Victoria. On va enlever la chair de l'intérieur, faire un sorbet d'une simplicité extraordinaire, quelques gousses de vanille, un petit peu de gingembre. Et puis quand le goût est atteint, on va rajouter juste la quantité d'eau ou de sucre nécessaire et on va le passer en turbine. Et on va reconstituer en fait dans l'ananas qu'on vient de vider, on va remettre le sorbet ananas. On est presque sur un cocktail en fait. On est presque sur un cocktail, c'est un produit excellent en hiver et à mon avis qui est d'une simplicité à faire et qui est facilement représentable puisqu'on récupère la coque de l'ananas. Et vous m'avez alléché tout à l'heure avec une tablette. Alors en effet, moi je vais encore plus loin, c'est-à-dire qu'au moment du café, on peut être encore glacé. Et on peut servir un café chaud, assez fort, bien serré. Et moi je vous fais une tablette de glace au chocolat, de sorbet au chocolat pardon. En effet, pas de glace, un sorbet. Pourquoi ? Parce que le sorbet sur sa base aqueuse, donc base d'eau, avec la couverture chocolat, donc la couverture c'est comme le chocolat croqué que vous avez en grande surface. Bon, on a nous d'autres types de chocolat, cacé au bari, Valrhona, etc. font des choses merveilleuses. Jean-Paul Évin, on peut aller chercher des tablettes de chocolat absolument extraordinaires. Et ces tablettes de chocolat mélangées avec de l'eau, qui normalement ne marchent pas, là ça fonctionne, on met juste la quantité d'eau nécessaire, le sucre nécessaire, et on va mélanger donc cette couverture qui va donner toutes les caractéristiques. Et puis une fois qu'on a turbiné, attention, cette glace-là durcit très rapidement, on va la mettre dans des tablettes. Donc les tablettes, c'est des petits moules qu'on peut acheter un petit peu partout, et puis moi après je la mets au congélateur. Ensuite, j'enlève donc le moule, et puis je laisse cette tablette au congélateur dans du papier d'aluminium, dans un petit cartonnet, et on a une tablette au chocolat glacée. Quand vous la sortez du congélateur, immédiatement vous cassez, et vous avez un morceau, donc de tablette de chocolat glacée. Et on sert un petit carré avec le café à nos convives. Exactement. Merci beaucoup Gérard Thorin. Alors on a allé chez tout le monde avec notre repas de Noël givré, mais si on a la flemme de les faire à la maison nos glaces, où est-ce qu'on peut les acheter les glaces de Gérard Thorin ? Comment on fait ? Alors en effet, pour l'instant, aujourd'hui je suis formateur, et donc je traverse un peu la France et le monde. À quand une boutique ? J'y pense très fort, j'y pense très fort. Mais pour l'instant, les glaces de Gérard Thorin, c'est encore chez le nôtre. Et j'espère encore pour un moment. Vous viendrez nous dire, si jamais il y a un projet, on sera les premiers à inaugurer la boutique Gérard Thorin ? Un projet, je vous propose de suivre un projet actuel, un projet qui fonctionne très très bien, qui est donc la route de la glace. La route de la glace, j'ai créé une association qui s'appelle GTI, Gastronomical Tour of Anthropology Ice. Alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ça s'explique. C'est que je suis à la recherche depuis de nombreuses années de l'historique de la glace. Donc j'ai fait un voyage dernièrement qui s'appelle la route du Sorbet. C'était au Maroc. En effet, le Sorbet est arrivé en France par le Maroc, entre autres. Parce qu'à un moment donné, les peuples bougeant comme ils l'ont fait, ils sont passés par le sud de la Méditerranée et se sont transités par le Maroc pour atteindre l'Espagne et l'Italie. Et donc le Sorbet est né en fait en Grèce. Ça vient du nom Sorba, qui veut dire boisson rafraîchissante en grec ancien. Donc j'ai fait cette route du Sorbet que vous pouvez voir sur mon site internet gérardthorin.com. Et là, je suis en train de lancer la route de la glace. J'ai rencontré Edouard Cointreau l'année dernière en Chine, donc à Pékin. Edouard Cointreau est le président de la plus grande chaîne de télévision du monde en termes culinaires. Et tous les ans, il fait une énorme réunion de plein de chefs du monde entier. Et donc je lui ai parlé de mon projet. Et c'est un projet qui aura lieu dans deux ans, je pense, où je montrerai comment Marco Polo a pu rapporter les recettes de glace en Chine jusqu'en Italie, puisque après l'Italie, ça a été Catherine de Médicis qui nous a fait connaître ce produit en 1533 exactement et qui a fait que la Cour de France avait donc de la glace. Mais je voulais juste, au travers de ces deux voyages, raconter un peu l'histoire, la vraie histoire de la glace et du Sorbet, sachant que le Sorbet était une Macédoine de fruits sur de la neige et que la glace était un mélange de lait de chèvre et d'herbes aromatiques qui était prise en glace au-dessus d'une bassine de glaçons ou de neige.